C'est merveilleux de tous vous voir ce matin. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin ? Nous sommes dans un bon endroit, dans la bonne place, dans la présence du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Il n'y a pas de meilleur endroit. Amen ! Peut-être que vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et saluer cette personne, saluer-la de là où vous êtes, dites-lui c'est merveilleux de te voir. Et on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Bienvenue ce matin. Je suis sûr que vous aurez un moment merveilleux et que vous serez bénis par la parole de Dieu, par le temps de louange. Et c'est pour ça, dès le démarrage, je veux vous encourager, vous demander de partager ce lien pour la réunion de ce matin avec vos familles, vos amis, afin qu'ils puissent être bénis également. Donc c'est merveilleux et une grâce merveilleuse d'être là. Ce matin, je me souvenais du jour de mon salut, quelques années de cela, quand j'avais 17 ans. Je me souviens tellement bien de ce moment. C'était comme hier. C'était un tel miracle. Parce que je sais que ma vie a changé ce jour-là. Et ça ne venait pas de moi. Je n'ai même pas demandé cela. Je ne le cherchais même pas. Mais j'étais au bon endroit, au bon moment. Où l'Esprit de Dieu lui-même m'a emmené. Pour me montrer comment Dieu m'a aimé. Et pour beaucoup d'entre nous ce matin, on a ce même témoignage. Et nous sommes tellement reconnaissants que le Seigneur a touché nos vies. Posez-vous la question ce matin. Pourquoi Dieu m'a touché ? Pourquoi Dieu m'a sauvé ? Avez-vous une bonne raison à donner ce matin ? Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous n'a aucune bonne raison à donner. Il nous a aimés, c'est tout. Au milieu des milliards de personnes sur Terre, vous êtes un des quelques-uns qu'il a aimés. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons toutes les raisons de pouvoir nous réjouir. Peut-être qu'on passe à travers un moment difficile. Peut-être dans notre santé. Peut-être nos finances. Peut-être de la persécution. Peu importe ce que c'est. Mais la parole de Dieu nous dit que ces choses vont arriver. On passera à travers ces épreuves. Mais Jésus sera avec nous. Il nous donnera la force et le courage de faire face à chaque situation, à chaque circonstance. Parce qu'il nous a aimés. Nous avons été sauvés à un grand prix. Le prix de la vie de Jésus. Et c'est pour ça qu'on devrait porter ce témoignage. qu'il nous aime. Et je veux lire quelques versets avec vous. Dans Romains chapitre 8. Au verset 31. Au cas où nous ne sommes pas encore convaincus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses aussi avec lui ? Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée ? Et on peut ajouter encore d'autres choses à cette liste. La maladie. Et on descend encore. Et au verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin ? Pour avoir donné sa vie pour nous. Et qu'aujourd'hui, on puisse être assis ici. Et on peut ressentir l'amour de Jésus pour nous. On n'est pas venus ici de notre volonté. Mais c'était sa volonté. Et parce qu'il nous a aimés. Avec un amour infaillible. Peut-être que vous avez raté hier. Hier, c'est déjà trop loin. Peut-être ce matin, nous avons raté. Mais si on vient devant le Seigneur, et qu'on peut reconnaître, Seigneur, j'ai raté. Peu importe ce que tu as fait, ne te séparera pas de l'amour de Jésus. Quelle joie devrait remplir nos cœurs ce matin ? Nous avons toutes les raisons de sauter de joie, d'exalter son nom. C'est pourquoi allons-nous lever ce matin. Et on va adorer le Seigneur. On va glorifier son nom. Pour ce qu'il a fait pour nous. Ce qu'il a fait en nous. Et ce qu'il fait toujours en nous. Alléluia. Père, nous voulons te remercier ce matin. Pour ta bonté. Pour ta fidélité. Pour ton amour qui est tellement grand. Père, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, Jésus. Qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Rien, Seigneur. Même je peux témoigner ce matin. Que si c'était ma force. Alors je ne serais pas là ce matin. Mais Père. Tes vis et récords sont là pour moi chaque jour. Ta grâce est là chaque matin. Et je suis tellement reconnaissant. Et c'est pour ça que nous voulons bénir ton nom. Glorifier ton nom ce matin. Pour tout ce que tu as accompli pour nous. Et alors qu'on se tient dans ta présence. Que nos cœurs soient ouverts à toi. Nous voulons que tu aies tes voies dans ce lieu, Seigneur. Parce que nous savons que tu veux visiter nos vies. Pour ceux qui sont malades. Tu veux visiter leur corps. Tu veux faire des miracles et les guérir. De la foi se lève dans nos cœurs. Juste de savoir que nous sommes là selon ta volonté. Ça nous donne toutes les raisons de glorifier ton nom. Merci Jésus. Bénissois ton nom. Bénissois ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia. This is the peace that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Let's rejoice in the presence of the Lord. Alléluia. This is the peace that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the peace that the Lord has made. This is the peace that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the peace that the Lord has made. This is the peace that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Alléluia. 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 Alléluia, Alléluia Alléluia! Est-ce qu'on est vraiment dans la joie ce matin? Non, j'entends rien. Est-ce qu'on est vraiment dans la joie ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie chez vous ce matin? Allons se réjouir dans la présence du Seigneur. Allons réellement prendre ce moment pour louer notre Seigneur. Louer notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Se réjouir pas pour des choses qui vont mourir demain. Mais se réjouir pour ce que le Seigneur nous a promis, quelque chose d'éternel. Se réjouir parce que le Seigneur fait des miracles dans nos cœurs et dans nos vies tous les jours. J'ai beaucoup de raisons ce matin de me réjouir dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de raisons ce matin pour réjouir. C'est le jour que le Seigneur fait des miracles dans nos vies. Allons se réjouir sur ma main. Alléluia, 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 We sing Hosanna, Alléluia. Alléluia, 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 We sing Hosanna. Alléluia, Alléluia We will rejoice and be glad in You This is the day Alléluia The Lord has slain We will rejoice And be glad in You This is the day This is the day All that the Lord has slain We will rejoice and be glad Alléluia, Alléluia 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 We sing what's our God Alléluia Alléluia, Alléluia We will rejoice and be glad in You Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia We sing Hosanna Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia 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 J'entre dans ta maison avec joie Je te célébrerai maintenant Je bénirai ton nom J'élèverai mes mains Faire de Dieu t'es sain J'entre dans ta maison avec joie Je te célébrerai maintenant Je bénirai ton nom J'élèverai mes mains Faire de Dieu t'es sain Je magnifie le Seigneur Et j'invoquerai son nom Toute la journée Toute la journée Je veux le louer Car il m'a délivré De mes ennemis Je magnifie Je magnifie le Seigneur Et j'invoquerai son nom Toute la journée Je veux le louer Car il m'a délivré De mes ennemis J'entre dans ta maison avec joie Je te célébrerai maintenant Je bénirai ton nom J'élèverai mes mains Faire de Dieu t'es sain J'entre dans ta maison avec joie Je te célébrerai maintenant Je bénirai ton nom J'élèverai mes mains Faire de Dieu t'es sain Je magnifie le Seigneur Et j'invoquerai son nom Et j'invoquerai son nom Et j'invoquerai son nom Toute la journée Je veux le louer Car il m'a délivré De mes ennemis Toute la journée Je veux le louer Car il m'a délivré De mes ennemis Toute la journée Toute la journée Je veux le louer Car il m'a délivré De mes ennemis Il m'a délivré Car il m'a délivré De mes ennemis Il m'a délivré Car il m'a délivré De mes ennemis Alléluia Alléluia Je veux le louer Jésus Frère et sœur, le Seigneur est bon Le Seigneur est bon Sa bonté duera toujours Vous savez quand nous réalisons nos vies De plus en plus je réalise moi Que le Seigneur cherche en nous un cœur obéissant Un cœur obéissant Écouter la parole de Dieu c'est quelque chose Mais obéir à la parole de Dieu c'est quelque chose d'autre Et le Seigneur Et le Seigneur Sa bonté est tellement grande Que Dieu est patient envers nous Dieu est un cœur incroyable pour nous Comme le frère nous a encouragé ce matin Le Seigneur nous aime Le Seigneur nous aime Il nous a choisi parmi beaucoup dans ce monde Pour le représenter Pour le représenter Pour le Lui est bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Vème sa Marge Jésus Alléluia Un chant de rave Pour nos rave Divorce Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous savez, personne ne peut être introduit dans la présence du roi sans que le roi ne le veuille. Si le roi ne l'appelle et si le roi ne l'invite, il n'a pas le droit de venir dans la présence du roi. Il ne peut pas, il n'est pas allowed d'entrer dans la présence du roi. Il risque de perdre sa vie. Il peut perdre sa vie si il le fait. Je crois que nous nous souvenons de l'histoire d'Esther. Je crois que Mordecai avait dit à Esther, il faudra que tu ailles vers le roi et que tu plaides pour le peuple. Mais Esther avait dit, comment pourrais-je me présenter devant le roi si le roi ne m'appelle ? Est-ce que nous réalisons ce matin, si Dieu ne nous avait pas appelés, nous n'aurions pas pu rentrer dans sa présence ? C'est parce que Dieu a voulu de nous qu'il nous a appelés La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a ouvert le chemin pour nous Nous savons comment dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. On ne pouvait pas voir le Seigneur en face Mais maintenant, mes frères et soeurs Mais maintenant À cause du sang versé de Jésus-Christ La parole de Dieu nous dit Que nous avons accès Dans la salle du trône Nous sommes dans un bâtiment ce matin Mais nous sommes dans la présence du Seigneur Qui sait, qui sait qu'il est dans la présence du Seigneur ce matin ? Et si nous sommes dans la présence de Dieu, pourquoi faire ? La première des choses Quand quelqu'un rentre dans la présence du Roi Il doit se prosterner Il doit se prosterner Il doit se prosterner Reconnaissant La grandeur La majesté L'autorité L'autorité Et la puissance Qu'un Roi détient Mais laisse-moi vous dire, frères et soeurs Que Jésus Le Roi des Rois Détient Toute autorité Toute puissance Tout droit Il n'y a pas comme Jésus Et si nous venons dans sa présence C'est pour nous prosterner devant lui C'est pour déchirer nos cœurs C'est pour reconnaître combien l'amour de Dieu est grand pour nous De ne pas seulement chanter la bonté du Seigneur avec nos lèvres Mais de dire dans le profond de notre cœur Combien le Seigneur a été bon pour nous Combien il a effacé nos péchés Combien il nous a rendus dignes d'entrer dans sa présence Parce que nous n'étions pas dignes de nous approcher de lui Mais lui est venu vers nous, mes frères et soeurs Ce n'est pas quelque chose de banal Et quand nous venons dans la présence de Dieu C'est pour entendre ce que le Roi a à dire Ce n'est pas pour entendre des histoires Mais c'est pour entendre ce qui va sortir de la bouche du Roi Parce que notre vie dépend de ce qui sort de la bouche de Dieu Nous ne pouvons avoir la vie, mes frères et soeurs Qu'en écoutant et qu'en obéissant ce qui sort de la bouche de Dieu Quelle grâce ce matin Que le Seigneur nous emmène dans sa profondeur avec lui Qu'il nous montre combien il est grand Qu'il nous montre où il est Esaïe a vu le Seigneur Le Seigneur est élevé Il dit, il est élevé, élevé, élevé Et nous, nous sommes bas, mes frères et soeurs Mais Dieu nous fait grâce Et combien ce matin Sommes-nous venus Pour entendre ce qui va sortir de la bouche de Dieu Pour entendre ce qui va sortir de la bouche de Dieu Et après que nous ayons entendu Qu'est-ce que nous allons faire Parce que ce que dit le Roi Doit être exécuté C'est la volonté du Roi qui compte C'est la volonté de Dieu qui compte Ce n'est pas ma volonté Ce n'est pas ta volonté Ce n'est pas sa volonté C'est la volonté de Dieu Et la volonté de Dieu C'est ce qui va nous libérer Si tu veux faire ta volonté Tu seras esclave de toi-même Tu seras esclave de tes raisonnements Tu seras esclave de tes pensées Tu seras esclave de tes désirs Mais si tu obéis A l'ordre du Roi Tu seras libéré Qui veut être libéré ce matin ? Moi je veux être libre Je veux être libre J'ai soif d'être libre Et je veux entendre ce que Dieu me dit Et je veux obéir Enlevez nos mains ce matin Allons louer le Seigneur Allons l'adorer Il est dit Il est le roi Il est le roi Il est le roi Adorons sa majesté Il est le roi Non, il est le roi Adorons sa majesté Prosterne en doux devant son corps Le roi s'élève Mais la splendeur de sa majesté Louant, bruit, honneur Gloire et puissance Le roi s'élève Soit à l'agneau Soit à l'agneau sur le tronc Approchons-nous 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 Devant celui qui règne en majesté Alléluia D'un cœur plein de reconnaissance Prosterne en doux devant celui qui règne en majesté Le roi s'élève C'est le roi Le roi s'élève Et la splendeur de sa majesté Louant, bruit, honneur Par impuissance Soit à l'agneau Sur le tronc Il est le roi Il est le roi Il est le roi Adorons sa majesté Prosterne en doux devant son pont Nos rois s'élèvent Vers envers de sa majesté Louant, honneur Gloire et puissance Soit à l'agneau Sur le tronc Approchons-nous Approchons-nous Devant notre Dieu Approchons-nous Devant celui qui règne en majesté L'un cœur plein de reconnaissance Prosterne en doux devant celui qui règne en majesté Et le monde le roi 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 Il est le roi Oh, il est le roi Adorons sa majesté Observe-nous Sur le tronc Oui, 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 oui Nos rois s'élèvent Nos rois s'élèvent Vers la splendeur de sa majesté Louant, et honneur Lourdes et honneurs Lourdes et honneurs Lourdes et honneurs Lourdes et honneurs Le Seigneur veut Réveiller son appel dans notre vie L'appel que Dieu A mis sur notre vie D'être un vrai adorateur Afin qu'on soit un vrai serviteur Il y a quelques-uns au milieu de nous ce matin Qui se trouvent dans une place Où le Seigneur Lui-même Veut réveiller dans leur cœur son appel Wants to revive his calling in their hearts Et cet appel A être un vrai adorateur A être un vrai fils dans la maison de Dieu A être une vraie fille dans la maison de Dieu A ne pas avoir de contestation De protestation Dans leur cœur envers Dieu Protesting in their hearts Envers l'autorité de Dieu L'autorité de Dieu L'autorité de Dieu Est suprême C'est suprême Tu dis d'arrêter On ne peut pas contester L'autorité de Dieu L'autorité de Dieu L'autorité de Dieu N'est pas dictatorielle Mais l'autorité de Dieu Que Dieu Nous arrête Que Dieu nous reprend Que Dieu nous confronte Que Dieu veut Engendrer encore Dans notre cœur Une attitude Une motivation Que le Seigneur Jésus avait Which was in his heart That Jesus had That Jesus had Et ce matin Si vous êtes dans cette place Si vous êtes dans un questionnement Si vous êtes en protestation S'il y a des contestations Dans votre cœur Si vous avez de la difficulté D'accepter L'autorité de Dieu Sur votre vie De vous soumettre À la volonté de Dieu De prendre votre vie Et de la mettre Sur l'autorité de Dieu C'est le jour aujourd'hui Pourquoi continuer De rester De rester En opposition À ce que Dieu veut faire Dans nos vies Le Seigneur veut nous libérer De tout ce qui nous gêne De tout ce qui nous handicap De tout ce qui nous empêche De le servir Il veut faire une heure profonde Dans notre terre Il veut nous rendre libres Pour que nous puissions Le servir Ce matin Là dans votre place Où vous êtes Si vous reconnaissez Que la main de Dieu Sur vous Et que Dieu Ne vous a pas mis sa part Mais bien au contraire Il veut réveiller Son appel Dans votre vie Vous donnez Un désir nouveau Un zèle nouveau Pour le servir Levez vos mains Là où vous êtes On va prier ensemble Ce matin Dieu nous demande De nous humilier Devant lui Afin qu'il puisse Toucher notre coeur Ce matin Là où vous êtes Levez vos mains Vers le roi Vers le seigneur Et dites-lui J'accepte Ce que tu décides J'accepte Ce que tu veux J'abandonne Ma volonté Ma vie Fais ce que tu veux De moi Mais je veux répondre Dans ton appel Je ne veux pas Démissionner Je ne veux pas M'éloigner Je ne veux pas Ignorer ce matin Ton appel Sur ma vie Levez vos mains Là où vous êtes Je prie avec vous Ce matin Tu vois Toutes ces mains Levez Toi tu peux Toi tu peux Avec chacun Deux ce matin Par ton esprit Minister A chacun Deux A chacun Deux Personnellement Dans leur coeur Tu peux Seigneur Tu peux Toucher Leur coeur Comme il le faut Tu peux Toucher Toute leur vie Seigneur Aujourd'hui Tu peux faire Un miracle Tu peux relever Tu peux restaurer Tu peux Seigneur Redonner La vie Tu peux Remettre Le désir De faire Ta volonté De se soumettre A ton autorité Seigneur Nous prions Ce matin Quand tu es Souverain Tu es un Dieu De miracles Seigneur Seigneur Touche les vies Ce matin Seigneur Viens au bout De chacun De nous Vecre Chacun De nous Seigneur Brise Chacun De nous Que notre coeur Se prosterne Que notre coeur S'humilie Que notre coeur Accepte ce matin Ce que tu as Pour nous Nous ne pouvons pas Continuer plus loin Seigneur Nous ne pouvons pas Attendre plus longtemps Aujourd'hui Seigneur C'est le jour Où tu veux Nous visiter Seigneur Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas Dans notre coeur Seigneur Est tiède Mais nous voulons Que notre coeur Ce matin Par ta grâce Et par l'intervention De ton esprit Nous voulons Que notre coeur Puisse brûler Seigneur Pour te suivre Pour t'adorer Et pour te servir Seigneur Touche nos vies Ce matin Au nom de Jésus Touche nos vies Ce matin Relève-nous Seigneur Là où nous sommes Restore notre âme Seigneur Restore notre communion Avec toi Nous te louons Ce matin Nous te louons Ce matin Seigneur Alléluia Levons nos mères Adorons Jésus Alléluia Nous voulons répondre Nous voulons répondre A ton appel Seigneur Le temps court Alléluia Levons nos mères Nous allons chanter Ce chant Nous voulons répondre A ton appel Et être entièrement A toi Nous voulons Être entièrement Au Seigneur Et être complètement Pour le Lord Nous ne voulons pas A ton plan Alléluia Nous voulons répondre A ton appel Et être entièrement À toi Entendre la voix De l'Esprit Dans nos cœurs Qui nous parle De ton sacrifice Nous voulons continuer Libérez les souffrances De Jésus En obéissant En tournant nos bris À la voix De la croix Montre-nous tes sentiers Connuie-nous Sur le roi Éternel Nous voulons marcher Sur les pas de Jésus Pour entrer dans son corps Notre loup Des sentiers Conduie-nous Sur le roi Éternel Nous voulons marcher Sur les pas de Jésus Pour entrer dans son corps Nous voulons répondre On attend La paix Et être entièrement Je crois ce matin Parce que nos cœurs Parce que nos cœurs ont soif Parce que nous désirons Aimer De tout notre cœur Le Seigneur Voulons répondre À son appel Je crois que le Seigneur Nous a parlé ce matin Et nous ne pouvons pas rester Pareils Sur la même position On ne peut pas fraiser Si jamais on le fait On offense et on déshonore le Seigneur Et ce n'est pas notre désir Et ce n'est pas notre désir Amen 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 Vous pouvez vous asseoir ce matin You may be seated This morning Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tout le monde Bonjour à tout le monde Bonjour à tout le monde Quelle grâce d'être dans la maison du Seigneur Quelle grâce d'être dans la maison du Seigneur Quel honneur, quel privilège Nous ne méritons rien Nous n'avons rien fait pour cela Si nous sommes là, nous sommes là par pure grâce If we are here, we are here purely by His grace Dieu s'est manifesté à nous God manifested Himself to us Il a étendu sa main de grâce envers nous Et He stretched out His hand of grace towards us Et ce matin, nos cœurs débordent de gratitude Et de reconnaissance dans sa présence And this morning, our hearts overflow with gratitude And thanksgiving in His presence Je réalise I realize Qu'on peut être chrétien That we can be Christian Mais si nous ne sommes pas assis sous le ministère de l'Esprit But if we are not seated under the ministry of the Spirit Et embrasser la vraie évangile And embracing the true gospel Le message de la croix The message of the cross Comment notre vie How our own lives Peut-être Peut-être Un réel échec Can be a total failure Ce matin, nous nous tenons devant Lui And this morning, we stand before Him Avec gratitude et reconnaissance With thanksgiving in our hearts Nous ne parlons pas Que lorsque nous étions païens We're not speaking as when we didn't know the Lord Mais étant chrétien But as Christians Combien chrétiens qui vit Une vie malheureuse How many Christians live an unhappy life Parce qu'ils n'ont pas Cette vraie manne qui descend du ciel Because they do not have this real manner Falling from heaven Mais au milieu de nous But in our midst Nous sommes vraiment reconnaissants We are so grateful Même ce matin Combien la présence du Seigneur Est tangible au milieu de nous How the presence of the Lord Is so tangible in our midst Et combien ce serait vraiment Dommage et malheureux And how it would be so unfortunate De résister la main du Seigneur To resist the hand of the Lord Au contraire Que Dieu nous fasse grâce Et que nous puissions capituler That we can bow down Abdiquer Et reconnaître de plus en plus Nous avons désespérément besoin du Seigneur That we desperately need the Lord Le plus que le jour s'écroule The more days go by J'ai connu le Seigneur très jeune I knew the Lord from a young age Mais j'ai réalisé Combien aujourd'hui Encore plus que jamais Even more than ever before J'ai désespérément besoin du Seigneur I desperately need the Lord Un cœur et une vie Qui est captivé, saisi Par la puissance de l'Évangile A heart and a life That is captivated And taken hold of By Jesus Amen Ce matin J'aimerais Brièvement Vous encourager M'encourager Parce que c'est un domaine Comme d'autres domaines de notre vie Nous sommes loin d'être arrivés Nous sommes sur un chemin de perfectionnement Nous sommes des êtres imparfaits Mais le parfait Saint-Esprit Lui seul est capable de nous perfectionner Comme le frère Marc disait De devenir de plus en plus libre Il n'y a pas de plus grande joie Que de goûter de plus en plus La réelle et la vraie liberté du Seigneur Than to taste of the true freedom That comes from the Lord Là où est l'Esprit du Seigneur La réelle et la liberté There where freedom reigns Quelle grâce Le Seigneur, lui Par sa divine puissance Il nous rend de plus en plus libre De pouvoir l'honorer Le glorifier De plus en plus par notre vie Amen frères et sœurs Je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 Nous accueillons tous ceux qui sont en ligne ce matin Que le Seigneur nous parle aussi Là où nous sommes Dieu n'est pas limité Dieu est grand Dieu est souverain Si notre cœur s'ouvre à lui Il peut opérer des miracles Des produits Même par la distance Nous vous faisons connaître Frères, la grâce de Dieu Qui s'est manifestée Dans les églises de la Macédoine La grâce de Dieu s'est manifestée Nous avons été sauvés par grâce Et cette grâce a besoin encore Plus que jamais Prévaloir et primé de notre vie Nous vivons dans la nouvelle alliance Quelle grâce Au milieu de beaucoup de tribulations Qui les ont éprouvées Leur joie débordante Et leur pauvreté profonde Ont produit avec abondance Des riches libéralités de leur part On ne peut pas comprendre avec la logique Cette démarche qu'il y avait dans la vie Dans les cœurs de ce peuple Ça se tourne au circuit Et s'ils pouvaient agir de cette manière C'est parce que dans leur cœur Ils ont goûté quelque part À la réelle liberté du Seigneur C'est pour cela que nous ne sommes pas appelés À marcher par la vue Mais nous sommes appelés À marcher par la foi Ils étaient un peuple libéral Ils n'étaient pas manipulés Il n'y avait aucune dictature sur leur vie Il n'y avait aucune imposition Ou pression Ou exigence Mais de part ce que le Seigneur Avait pu faire dans leur vie Cela les a emmenés dans un état d'esprit Là où ils ne regardaient pas Avec les yeux naturels Mais ils pouvaient regarder Avec les yeux de l'esprit Et de faire ce qui est au-delà Dans le naturel Comme la parole de Dieu nous dit Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 Que nous sommes appelés à donner Sans contrainte ni tristesse Sans murmure Ou grogner Mais avec joie Quand nous réalisons ce que Dieu a fait dans notre vie Ce qui a été accompli jusqu'ici dans notre cœur On ne peut pas mesurer cela, frères et sœurs C'est la grâce du Seigneur L'argent et l'eau n'auraient jamais pu faire Ce que Jésus a fait dans notre vie, dans notre cœur Il y a des chrétiens malheureusement Qui passent leur temps Matin, midi, soir De mémurer, de grogner Mais quand nous lisons entre les nez là Nous voyons que c'était un peuple Qui vivait avec le contentement Et au verset 3 Ils ont, je l'atteste Donné volontairement Selon leurs moyens Et même au-delà de leurs moyens Vous savez Comme Jésus Un jour Il observait Ce qu'il donnait Et il avait vu une veuve Elle n'a pas donné beaucoup Mais ce qu'elle avait donné C'était la qualité Parce qu'elle avait donné de son nécessaire Les riches qui étaient là Disait le Seigneur Ils ont donné de leur superflu Vous savez quand on donne de notre superflu Il n'y a pas de sacrifice dedans Dieu veut Lorsqu'on apporte Quelque chose Notre offrande Que cela soit un sacrifice Qui lui est agréé Que cela nous coûte Comme David Qui disait Je n'offrirai Aucune holocauste Qui ne me coûte rien C'était un sacrifice Et au verset 4 Il dit Nous demandons Avec de grandes instances La grâce De prendre part A l'assistance des saints Comme quoi L'offrande doit être Une expression De notre gratitude De notre reconnaissance Envers le Seigneur Vous savez Dieu n'a pas besoin De notre argent Mais c'est une opportunité Que le Seigneur nous donne De pouvoir contribuer Participer La construction de son royaume Amen frères et sœurs Et en aucun cas En aucune circonstance Cela doit être Une obligation Amen Mais un cœur Qui désire Et qui aspire Et qui soupire De pouvoir vraiment Honorer et glorifier Jésus N'est-ce pas frères et sœurs Ce matin je vous encourage Et je m'encourage moi aussi Qu'il est grand temps Comme nous l'avons entendu précédemment De servir le Seigneur Il n'y a pas de plus grand danger De plus grand piège D'être dans une place Là où nous devenons religieux Lorsqu'on devient religieux La vie chrétienne devient monotone C'est la routine Mais ce matin je vous encourage Mes frères et mes sœurs Bien-aimés Que le Seigneur Interpelle notre cœur Et qu'il confronte nos vies Par l'évangile Par la puissance de son esprit Et que notre cœur Soit saisi et captivé De vivre pour Jésus Alléluia Qu'il y ait un feu qui brûle Et ce matin Allons se lever Allons donner de tout notre cœur Allons honorer le Seigneur Et pour ceux qui sont en ligne Vous verrez une vidéo Qui va vous aider Et vous guider comment Offrir votre don Alléluia Pour ceux qui sont là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous vous invitons à partager le lien Avec des gens que vous connaissez Des amis Des chrétiens So we would also like to encourage you To share the link Of this morning's meeting To those that you know Can always bless somebody else With the message of this morning Alléluia Bonjour encore à vous tous Salut à tous ceux qui nous suivent ce matin Salut à tous ceux qui nous suivent ce matin Combien dans nos cœurs Nous voulons vraiment honorer Jésus In our hearts We truly want to honor Jésus C'est lui Qui doit être honoré Au milieu de nous He is the one He is the one who deserves to be honored In our midst C'est lui qui doit avoir La place He needs to have the place Au milieu de nous In our midst La place Que Dieu lui a donnée The place which God has given him La place que le Père a donnée à Jésus The place that the Father gave to Jesus Et la place Que le Saint-Esprit doit avoir dans nos vies And the place that the Holy Spirit Should have in our lives Afin que nous ne manquons Rien de ce que Dieu a pour nous For us not to miss out On anything that the Lord has for us Nous sommes un peuple à part We are a people that has been set apart Nous ne sommes pas comme tous les peuples We are not like any other people Nous sommes un peuple Qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur We are a people who found grace In the eyes of the Lord Nous ne sommes pas spéciales en nous-mêmes We are not in ourselves special Mais nous sommes spéciales À cause de l'amour que Dieu a pour nous But we are special Because of the love that God has for us Et comment nous devons Toujours et jamais oublier De garder un cœur reconnaissant And we should never forget That we should keep a grateful heart Le moment où nous arrivons À ne plus reconnaître La grâce de Dieu sur nos vies Ou que nous sommes pris dans nos raisonnements Nous sommes pris par les choses que nous voulons faire Les choses que nous voulons dire Les choses que nous voulons accomplir Et que nous nous oublions Et que nous nous oublions Que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce Et que nous sommes ceux que nous sommes À cause de la grâce de Dieu Ce n'est pas un mantra à répéter Mais c'est quelque chose Qui doit jamais quitter notre cœur On ne doit jamais oublier Dans quelle misère nous étions Dans quelle ténèbres nous étions Sous quelle condamnation nous étions Sous quelle domination nous étions Under which we were The dominion under which we were Et que là où nous étions Le Seigneur est venu nous chercher Qui c'est qui a cherché le Seigneur ici Qui c'est qui peut oser dire Moi, j'étais sincère J'étais religieux Je cherchais Dieu Je voulais connaître Dieu Je voulais connaître Dieu Mais frères et sœurs On peut dire cela Mais plus que l'on va Et que Dieu nous ouvre son cœur Et nous montre Ce sentiment qu'il a pour nous Et toutes ces choses Que nous pouvons dire Ne peuvent plus exister All the things that we can say Can no longer exist Une seule chose Doit être sur nos lèvres One thing alone Should be upon our lips Merci Thank you Merci Mille fois merci A thousand times thank you Thank you Lord Merci encore Merci d'avoir pensé à moi De m'avoir choisi De m'avoir sélectionné D'être venu dans ma vie Seigneur Je veux Je veux Répondre A cet amour Je veux répondre A cet amour Cet amour ne me laisse pas indifférent Cette grâce ne me laisse pas indifférent Cela brise mon cœur Que je réalise Que tout ce que je méritais C'est d'être éternellement séparé de Dieu Mais Dieu m'a uni avec lui Alléluia Quelle grâce merveilleuse Quelle grâce merveilleuse Et on ne peut pas se flatter On ne peut pas se vanter Et on ne doit que De s'humilier Tomber devant le Seigneur Et chaque jour Et tous les jours Mes frères et sœurs Remerciez Dieu La parole de Dieu nous dit Rendez grâce au Père Qui nous a rendu capables D'avoir port A l'héritage des saints Dans la lumière Rendez grâce Remerciez Dieu Car c'est lui Qui nous a rendu capables C'est lui mes frères et sœurs C'est lui Qu'on doit élever Aimer Who we should love And lift up Cherir et servir Cherish and serve C'est lui mes frères et sœurs Ce n'est pas un homme Ce n'est pas un pasteur Ce n'est pas un pasteur Ce n'est pas quelqu'un Qui est grand Mais c'est le Seigneur Mais c'est le Seigneur Alléluia 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 Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur A lui soit toute la gloire A lui soit toute l'honneur A lui soit toute l'honneur A lui Le roi invisible Le roi invisible Des siècles immortels Forever and ever Que nous n'avons pas encore Pénétré sa présence Mais que nous devons tout faire Pour un jour Entrer Dans sa présence Et nous prosterner devant lui Et le remercier Et nous ferons cela Toute notre vie Dites-moi comment ça va se faire Mais c'est comme cela Que ce sera Des adorateurs de Dieu Des amoureux de Dieu Loving God Lovers of God Not of money Lovers of God And not of money Mes frères et sœurs Quelle grâce Quelle grâce Quand on vient On vient pour écouter Et obéir On ne vient pas On ne vient pas pour dire Fais ça pour moi Seigneur Si tu ne fais pas ça pour moi If you do not do this for me Amen Je ne serai pas satisfait Then I will not be satisfied Je serai frustré I will be frustrated No, mes frères et sœurs La volonté de Dieu The will of God C'est ce qui doit Réjouir notre cœur Alléluia 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 Qui c'est qui croit Qu'on n'a pas beaucoup de temps À vivre encore That we do not have Much time to live Qu'on a très peu de temps We have very little time Mais dans ce très peu de temps But in this very little time Il ne faut pas perdre du temps We should not waste time Au contraire On the contrary Le très peu de temps The very short time that we have Faut économiser We should redeem it And save it Et nous devons servir le Seigneur And serve the Lord Amen Nous devons servir le Seigneur We should serve the Lord Serving the Lord Avec assiduité Fervently Avec fervoir Fervently With zeal De tout notre cœur With all of our hearts Preaching cet évangile Preaching this gospel Donnant nos vies Giving our lives Giving our lives Obeissant A la parole de Dieu Obeying the word of God Mes frères et sœurs My brothers and sisters Le temps est court Time is short C'est le temps D'avoir une l'antenne To have our antennas Our receivers Set right C'est le temps D'être in tune Avec l'Esprit de Dieu We need to be in tune With the Spirit of the Lord C'est le temps De cette communication And this communication De cette D'être en communication To be in communication D'être en communion In fellowship Avec l'Esprit de Dieu With the Spirit of God Pour ne pas se laisser Amarrer So we are not Taken away Enveloped Pour ne pas se laisser Influenced Pour ne pas rentrer Dans ce qu'il ne faut pas Not to enter In what we shouldn't Pour ne pas faire Des choses And do things Qui ne nous rapportera Rien Qui n'emmènera pas Le dépôt de Dieu En nous à grandir Il faut être bien À l'écoute Quand Jésus a dit Que celui qui a des oreilles Pour entendre Qu'il entend Mes frères et sœurs Dans le temps Que nous vivons On doit entendre Dieu On doit écouter Quand on écoute On va entendre Vous savez Il y a des gens Leurs voisins Sont en train De faire quelque chose Et ils entendent Quelque chose Et ils veulent savoir Ce qui se passe Dans la maison du voisin Et ils viennent Dans la chambre Qui est peut-être Plus près du voisin Et ils font comme ça Parce qu'ils veulent Savoir ce qui se passe Ça c'est la curiosité Mais mes frères et sœurs Combien on doit venir Pour prêter l'oreille Pour entendre Ce que l'esprit Est en train de dire Parce que M. Indel Madame Indel Est en train de radoter Mais ce que Dieu Est en train de dire Parce que ce que Dieu dit Ce que Dieu dit Est la vérité Elle est la vie Elle est la paix Elle est la libération Ce que Dieu dit Ne peut pas être changé Ce que Dieu dit S'accomplira Ce que Dieu dit Mes frères et sœurs Le ciel et la terre Passeront Mais la parole de Dieu Ne passera point Si on vient à l'église Que pour faire l'église C'est pour simuler Qu'on est dans l'église Et c'est pour nous convaincre Qu'on est dans l'église On passe à côté Nous sommes l'église du Seigneur Et l'église du Seigneur L'épouse du Seigneur Doit être En diapason Avec l'Esprit de Dieu L'Esprit et l'Épouse La parole de Dieu nous dit Doit dire La même chose Viens Seigneur Jésus Viens Seigneur Jésus L'Esprit et l'Épouse Mes frères et sœurs Dans tous les temps Dans l'ancienne alliance C'est ce que l'Esprit a dit C'est ce que l'Esprit a dit Au travers des prophètes C'est cela que Dieu a fait C'est dans le Nouveau Testament Ce que Dieu a dit Au travers des apôtres Tout ce que nous pouvons Savoir aujourd'hui Tout ce que nous pouvons Connaître de Dieu aujourd'hui Tout est là dans ce livre Tout est là pour nous Tout ce que Dieu a dit Tout ce que Dieu a fait Dans le passé Et tout ce que Dieu fait Dans le présent Et tout ce que Dieu va faire Dans le futur Se trouve dedans C'est là qu'on doit fouiller C'est là qu'on doit chercher Et nous rendons grâce à Dieu Parce que Dieu a donné De son Esprit Et ceux qui ont reçu L'Esprit du Seigneur Nous tous nous avons reçu L'Esprit du Seigneur Parce que comme nous avons dit Personne ne peut dire Que Jésus est Seigneur Si ce n'est que par le Saint-Esprit Nous avons été engendrés Par l'Esprit de Dieu Régénérés par l'Esprit de Dieu Au travers de la parole de Dieu Et mes frères et sœurs L'Esprit de Dieu On doit avoir soif On doit avoir dans notre cœur Une soif Pour connaître ce Dieu-là Pour connaître ce Sauveur-là Pour connaître ce Rédempteur-là Pour connaître ce Libérateur-là Pour connaître ce Sanctifier-là Celui qui nous sanctifie Pour connaître ce Purificateur Celui qui nous purifie Celui qui nous met à part Celui qui nous sauve De la folie de nos projets Celui qui nous délivre De la folie de notre position Celui qui nous montre Combien nous sommes dépendants de Dieu Mes frères et sœurs C'est le temps aujourd'hui C'est le temps d'éteindre Toutes les radios qui existent C'est le temps de fermer Toutes sortes de communications Dans ce monde C'est le temps d'éteindre Toutes les images Qui nous sont présentées C'est le temps de renoncer Aux convoitises des yeux C'est le temps de ne pas Vouloir entendre des choses Qui nous plaisent Plaisent à nos oreilles C'est le temps d'entendre La vérité C'est le temps d'entendre Le cœur de Dieu pour nous Et c'est par l'Esprit Que cela va se faire L'Esprit de Dieu Qui va prendre contrôle C'est l'Esprit de Dieu Qui va parler Et quand nous résistons A l'Esprit Quand on proteste Et on conteste Quand nous ne voulons pas Accepter ce que l'Esprit De Dieu veut faire On ne pourra pas être bien Mais ce qui va se passer C'est que l'ennemi Va prendre avantage de nous Il va nourrir Tous nos raisonnements Il va nous donner Raison de raisonner Mais l'Esprit de Dieu Ne nous donnera Aucune raison de raisonner Et il y a une seule chose Que l'Esprit de Dieu Nous donnera Un cœur Un cœur Un cœur nouveau Voici dans les derniers temps Dit le Seigneur Où je ferai avec vous Une alliance nouvelle Où je vous donnerai Un cœur nouveau Non pas comme ce cœur De pierre Jotterai ce cœur De pierre Mais je vous donnerai Un cœur de chair Afin que vous puissiez Faire ma volonté Mes frères et sœurs Ce cœur de pierre Il ne faut pas Que cela revienne Parce que c'est Le Seigneur Il a fait une opération En nous Il a enlevé Ce cœur de pierre Et il nous a donné Un cœur de chair Qui c'est qui peut dire Et qui c'est qui pourrait dire Ah moi j'aimais Dieu moi Non frères et sœurs On aimait le péché On aimait le mal On prenait plaisir Dans le mensonge On prenait plaisir Dans les parables Mais gloire à Dieu Que Dieu nous a donné De son esprit Afin que par son esprit Nous puissions connaître La vérité Et mes frères et sœurs Combien c'est important Combien c'est important Pour nous Combien c'est important Pour nous De nous soumettre À l'esprit De nous soumettre À l'esprit De ne pas résister De ne pas lutter De ne pas expliquer De ne pas justifier De ne pas essayer De montrer frère Voilà moi Tu sais Il faut que Dieu me parle Moi je dois entendre de Dieu Dieu est en train De te parler Au travers de ce frère là Et tu dis à ce même frère Que Dieu est en train De parler à toi Au travers de lui Tu ne reconnais pas La voix du Saint-Esprit Et tu prétends Et tu trouves Un prétexte de dire Moi frère Je ne me confie pas Dans l'homme Mais je me confie Dans le Seigneur Mais vous savez Que le Seigneur Pour nous humilier Pour nous rendre humains Il ne va pas nous parler Par vision Par songe Par tout ça Toutes ces révélations Que l'apôtre Paul a eues Il a dit J'ai été au troisième ciel J'ai vu des choses Que l'un n'a point vues J'ai entendu des choses Que l'oreille de l'homme N'a pas entendues Mais je ne sais pas Si cet homme-là Il était dans un corps Ou pas Il ne voulait pas Quoique c'était clair Que c'était lui Mais il ne voulait pas Se nommer Il ne voulait pas Se nommer Parce que c'est Tellement Tellement Mes frères et soeurs Dangereux pour nous Tellement dangereux Pour nous Que ne voulons Seulement Entendre Que de Dieu Que Dieu me montre S'il veut Qu'il me donne une vision Qu'il me donne un sens 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 Qu'il me secouer sur mon lit Dieu a plusieurs façons De nous parler Mais Dieu nous parle Par les uns les autres Il nous parle Par les apôtres Il nous parle Par les prophètes Il nous parle Par les enseignants Il nous parle Par les évangélistes Par les pasteurs Il nous parle Par chacun De nous Sans omettre personne Parce que La voie de l'esprit La voie de l'esprit Est tellement précieuse Quand l'esprit de Dieu Nous parle Quand l'esprit de Dieu Nous interpelle Les frères et sœurs Comment La grâce du Seigneur Aujourd'hui C'est de pouvoir entendre La voie de l'esprit Is to be able To hear the voice Of the spirit Amen De pouvoir discerner Quand l'esprit De Dieu Me parle Au travers Au travers De n'importe qui Through anyone Même Even Ceux qui n'ont pas L'esprit de Dieu Qui est en dehors De la maison de Dieu Dieu peut se servir Deux Pour nous parler To speak to us Il faut être hommes Frères et sœurs Nous avons besoin D'être hommes Jésus a dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Changés Il dit Apprenez de moi Recevez mes instructions Mes frères et sœurs On apprend 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 C'est pas que Nous sommes dans BILOT Nous irons dans FIRST Nous irons En primaire Of secondaire At L'université Après nous serons Arrivés le Seigneur dit si vous n'êtes pas comme un petit enfant vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu convertissez-vous il y a tellement d'orgueil dans notre vie il y a tellement d'orgueil dans ma vie que Dieu a besoin de me briser que je dois devenir cet enfant tendre au coeur tendre au coeur soupe pour se plier se plier devant la volonté de Dieu reconnaître que ce que Dieu a pour moi si je rate cela si je refuse cela le diable lui il ne manquera pas d'infuser en moi ce que lui il a pour moi et qu'est-ce que le diable a pour chacun de nous c'est pour nous détruire c'est pour nous finir c'est pour nous détacher de Dieu c'est pour nous enlever de là où Dieu nous a mis et nous avons besoin d'humilité pour rester là nous avons besoin de nous soumettre pour rester dans la place que Dieu nous a mis moi je ne voudrais pas souvent on est tenté on est tenté de sortir de cette place où Dieu nous a mis mais si jamais nous sortons nous nous exposons nous nous exposons au plus au danger que l'ennemi que l'ennemi nous crible comme le frôment will will crush us crush us strip us alléluia non ils ne seront pas entiers frères et sœurs c'est pas un jeu Jésus a dit à Pierre il veut te cribler comme le frôment mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point mes frères et sœurs combien on a besoin de prier priez pour que notre foi ne défaille point pour qu'autant de la tentation autant de l'épreuve nous ne prenons pas le chemin de notre propre volonté mais qu'on accepte de rester sous la main de Dieu qu'on accepte de laisser Dieu faire son travail qu'on accepte de laisser Dieu terminer son travail et de ne pas croire qu'on sera sains et sauf si Dieu ne fait pas son œuvre en nous mes frères et sœurs ce matin je vous parle de mon cœur je n'ai pas pris de versés dans la Bible je n'ai pas pris un tas de versés dans la Bible on peut prendre beaucoup de versés on a besoin mais ce matin je vous parle de mon cœur parce que ce que je ressens qu'on est dans un temps où là nous devons nous assurer qu'on est en train de se planter planté dans la maison de Dieu planté dans la maison de Dieu qui veut dire être vraiment attaché à la saine doctrine attaché à la vérité attaché à la parole de Dieu attaché à ceux qui servent Dieu attaché à ceux qui ont un cœur pour honorer Dieu nous attachés devenir comme ces maillons un dans l'autre et tenir ensemble parce que les temps seront encore plus durs et il y aura encore plus de tentations et il y aura encore plus d'épreuves et il y aura encore plus de tribulations mais mes frères et sœurs nous avons besoin de rester fermes de demeurer fermes de tenir ferme de se rapprocher d'épaule contre épaule de ne pas laisser de fente entre nous de ne pas laisser un feuille de papier passer entre nous mais de s'assurer qu'on est vraiment solidement unis et qu'on se milie et qu'on a à cœur à cœur de servir Jésus à cœur de faire avancer le royaume de Dieu à cœur de prêcher l'évangile à cœur mes frères et sœurs d'emmener la lumière que Dieu nous a donnée de ne pas réserver cela pour nous-mêmes mais d'être dans notre cœur déterminé zélé dans notre cœur pour prêcher la vérité parce que nous vivons au milieu d'un monde qui vit dans le mensonge qui vit dans la déception ils ne savent pas ils ne connaissent pas ils ne savent pas sous quelle influence ils sont ils ne voient pas leur état spirituel mais l'amour de Dieu l'amour de Dieu doit brûler dans nos entrailles mes frères et sœurs pour transporter la vérité de l'évangile pour transporter la révélation de Jésus-Christ pour transporter le cœur de Dieu pour pouvoir emmener la lumière où la reine est ténèbre nous ne sommes pas là sur cette terre mes frères et sœurs pour prendre ceci pour prendre cela pour accumuler ceci pour accumuler cela mais nous sommes là pour rendre celui qui est pauvre riche celui qui est malade d'être guéri d'être restauré les cœurs brisés d'être guéri nous sommes là mes frères et sœurs et pendant le temps qu'il nous reste à vivre on doit se donner on doit se livrer à 100% entre les mains de Dieu afin que nous soyons nous soyons des vrais témoins nous puissions rendre témoignages de ce que Jésus est de ce qu'il est pour nous de ce qu'il est devenu pour nous de ce qu'il a fait pour nous de ce qu'il a fait dans nos cœurs un cœur reconnaissant un cœur qui brûle de partager l'amour de Dieu de servir le Seigneur mes frères et sœurs on n'est pas là dans ces derniers temps pour se soucier de tout ce qui se passe mais comme je vous ai dit prêtez l'oreille écoutez ce qui se passe dans le cœur de Dieu entendez le cœur de Dieu battre pour son Église comprenez la jalousie de Dieu pour vous et pour moi comprenez que Jésus est mort qu'il a donné sa vie à cause de nous pour l'Église pour se sanctifier un peuple pour se purifier un peuple qui va publier ses louanges et qui va annoncer ses vertus mes frères et sœurs sinon c'est la religion sinon c'est la religion sinon nous sommes morts sinon nous sommes des traditionnels nous sommes dans la tradition mais nos cœurs mes frères et sœurs nos cœurs doivent battre avec le cœur de Dieu Alléluia même si vous nous écoutez en ligne tout cela est pour vous tout cela est pour vous Dieu a des choses pour nous mes frères et sœurs Dieu a des choses pour nous Dieu a son cœur à partager avec nous est-ce que nous sommes prêts à aller nous asseoir avec Dieu est-ce que nous sommes prêts à aller pour entendre pour connaître et pour agir c'est le temps d'agir frères et sœurs non est-ce que nous sommes prêts hein parfois je dis quelqu'un dit quarante ans vous connaissez le Seigneur parfois je dis shame on me quarante ans je connais le Seigneur I've known the Lord for forty years mais quelle quantité but how much dans quelle mesure to what extent ma vie appartiendra-tu belonging to God dans quelle proportion Dieu peut dire tu es mien tu es mien tu m'appartiens tu es ma chose tu es ma propriété tu es mon enfant tu es mon fils tu es ma fille tu es mon disciple tu es ce que tu es tu es tu es le produit de l'amour que j'ai eu pour toi j'ai versé mon sang pas pour rien j'ai souffert pas en vain mais tu m'as laissé conquérir ton cœur tu m'as laissé te gagner tu es affaibli en toi-même pardon tu es affaibli en toi-même tu es affaibli en toi-même tu es en toi-même en toi-même en toi-même en toi-même tu es affaibli mais je suis devenue fort en toi quel Dieu nous servons frères et sœurs what a God we serve est-ce qu'on sert un picture do we serve an image est-ce qu'on sert un idole are we serving an idol est-ce qu'on sert un Dieu que nous on peut lui dire comment nous voulons vivre comment nous voulons faire are we serving a God who we can say how we want to live how we want things to happen comment lui doit faire pour nous comment il doit rentrer dans nos combines ça c'est pas ce Dieu là ça c'est pas Jésus ça c'est le Jésus car car caricature comment dire ça David tu veux pas caricature ça caricature allo on va connaître un objectif on va connaître ça c'est pas Jésus ça c'est pas Jésus religion non le Jésus souverain glorifié que sa parole est souveraine que sa parole n'est donnée que pour être exécutée is only given to be to come to pass is given to execute comment c'est important là où Dieu nous appelle ce que Dieu veut faire dans ma vie dans la vie afin que nous puissions un jour jeter cette couronne et lui dire c'est grâce à toi Seigneur moi je ne mérite aucune couronne moi non toi Seigneur toutes les couronnes du monde te sont toi tu en es je suis vous êtes je suis renversé pour terminer ce matin je parle de plus long que ça je veux lire un vers trop trop Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté de Corinthiens. Oui, chapitre 1, verset 12. Avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnel, mais avec la grâce de Dieu. For our boasting is this, the testimony of our conscience that we conducted ourselves in the world in simplicity and godly sincerity. Nous, tu as fini? Not with fleshy wisdom, but with the grace of God and more abundantly toward you. Les Anglais, vous pouvez lire chez vous. The English speakers, you can read at home. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et vous-même le reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin. Comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la note au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen, verset 13 et 14. Vous pouvez lire. D'être vrais, frères et sœurs. Let us be true, mes frères et sœurs. Chacun de nous doit être vrai. We need to be true. Chacun de nous, nous avons besoin d'être sincères. We need to be sincere. On doit vivre ce que nous avons entendu de Dieu. L'Évangile qui nous est prêché, mes frères et sœurs, c'est pour la vivre. Si nous ne vivons pas l'Évangile, on ne peut pas être un vrai témoin. On ne peut pas simplement dire, j'entends, je sais, je connais, ça je connais, ça j'ai entendu, ça. Des fois et des fois. Non, mes frères et sœurs. On ne peut pas se rassager d'entendre. Prends ta croix. Renonce à toi-même. Donne ta vie. Meurs à toi-même. Oublie-toi-même. Renie-toi-même. Renonce à ce monde. Renonce au convoitif de ce monde. Mais prends ta croix. Et suis Jésus. Mes frères et sœurs, on ne peut pas se rassager d'entendre. Vous savez, quand on dira, ah, je suis fatiguée tant de ça. Quand notre cœur ne sera pas bien. Quand nous aurons posé cette croix-là. Quand nous aurons repris notre vie en main. Ce ne sera pas une bonne chanson à nos oreilles. Cela va nous agacer. Cela va nous déranger. Mais que jamais. Que jamais. Mourir avec Jésus. Ne nous dérange pas. Mais que ce soit notre gloire. Que ce soit notre raison de vivre. Que ce soit le but de notre vie. Si je vis, Seigneur. Je ne veux plus vivre. Mais je veux que toi, tu vis en moi. Si je vis sur cette terre. Je vis dans la foi. Au Fils de Dieu. Qui m'a aimé. Et qui s'est livré pour moi. Ça. C'est le sang. Du vrai disciple. Le vrai disciple. Le vrai adorateur. Le vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui qui croit qu'il peut tout faire. Ce n'est pas celui qui croit qu'il peut tout faire. Qui peut tout dire. Et qui dit tout. Ce n'est pas celui qui s'identifie avec son Seigneur et son Mère. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. L'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit. Que lui. Et tous ceux qui servent Dieu avec lui. Et tous ceux qui servent Dieu avec lui. Leur gloire. Leur gloire. Ce que leur conscience témoigne. What their conscience gives testimony to. De leur conduite. Of their conduct. De la manière qu'ils se conduisent. The way in which they conduct themselves. Au milieu du peuple de Dieu. In the midst of the people of God. Et il dit conduit dans le monde. Et surtout à votre égard. And it says in the world. And especially. Amongst you. Ceux qui servent Dieu. Those who serve God. Nous avons un témoignage dans ce monde frères et sœurs. We have a testimony in this world. On n'est pas des fausseurs. We are not fake. On n'est pas des grands radiauteurs. We are not just talking with fake words. Voilà. Nous sommes dans la vérité. Allala. Alléluia. Alléluia. To say hey. Alléluia. We are in the truth. Non. Avec crainte de Dieu. De nous conduire dans ce monde. To behave in this world. Avoir un témoignage. Having a testimony. Where people can say. Those who do not know God. Que celui-là. That this person. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Il a quelque chose. Que les autres n'ont pas. Que les autres puissent témoigner de lui. Et il dit surtout à votre égard maintenant. Et il dit surtout à votre égard maintenant. À votre égard au milieu de l'église. In the midst of the church. Comment ils se sont conduits avec sainteté et pureté devant Dieu. Conducting themselves with simplicity and godly sincerity. Non avec une sagesse charnel. Not with fleshy wisdom. Vous savez aujourd'hui. La sagesse charnel. Fleshy wisdom. On peut facilement. We can easily. Embêter le peuple de Dieu. Fool the people of God. Et ils croient. And they believe. Qu'on est des champions. That we are champions. Des grands serviteurs de Dieu. Great servants of God. Mais les frères et sœurs. Ce qui est vrai est vrai. What is true is true. What is real. And those who are real. Nous allons les reconnaître. We will recognize them. They are not perfect. Mais ils sont vrais. But they are real and true. They are true. Ils sont sincères. Malgré leur faiblesse. Ils sont sincères. Ils savent ce que c'est. De se repentir. Parfois les gens. Quand on vient vers eux. Quand on vient vers eux. Et nous arrive. En tant que serviteurs de Dieu. De passer à côté. De passer à côté. Et de venir vers quelqu'un. Et pour lui dire à mon frère. Sorry. J'ai passé à côté. I've missed it. Et comment il prend ça à lui. Comment il prend ça à lui. Comment il prend ça à lui. S'il prend ça par l'esprit. Il va voir l'humilité dedans. Mais s'il voit ça d'une autre manière. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va prendre gloire dedans. Mais la parole de Dieu nous dit. Non pas avec la sagesse charnel. Mais avec la grâce de Dieu. Un vrai serviteur. Par la grâce de Dieu. Qu'il peut servir le peuple de Dieu. Par la grâce de Dieu. Que nous pouvons servir les uns les autres. Pas parce que moi j'ai eu un ministère. Pas parce que moi je peux faire ça. Je peux faire ça. Pas parce que moi j'ai une révélation un peu spéciale. Pas parce que moi j'ai prié pour quelqu'un. Il est guéri. Pas parce que j'ai prié pour quelqu'un et il a été guéri. Pas parce que j'ai prié pour quelqu'un et un démon l'a quitté. Mais par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà comment nous nous conduisons dans la maison de Dieu. Avec la grâce de Dieu. Avec humilité. On sait. Qu'on ne peut rien faire. Sans le Seigneur. Et si le Seigneur ne le fait pas au travers de moi. Je vais fabriquer quelque chose. Je veux te tromper. Tu seras déçu. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Pour ce qu'il fait dans nos vies. Pour ce qu'il fait dans l'église. Alors si vous acceptez l'œuvre de Dieu. Vous pouvez ce matin. Vous tenir devant le Seigneur. Et vous pouvez dire Seigneur. Je te suis. Je te suivrai partout. Je te suivrai toujours. Alléluia. Dans les bons. Dans les mauvais moments. Dans l'épreuve. Dans le feu. Au travers des eaux. C'est toi que je suivrai. Non pas les penchants de mon cœur. Jésus est merveilleux. Jésus. Et majestueux. Jésus est. Glorious. Majestic. Majestic. Enlevez nos mains. Allons nous tenir debout devant lui ce matin. Let us stand before him this morning. Alléluia. Te rendons gloire au Seigneur. We give you glory Lord. Alléluia. Alléluia. We have come to bless your name. We have come to magnify you Lord. We have come to magnify you Lord. We marvel at your patience toward us. Nous contemplons ta miséricorde. We marvel Lord. Nous contemplons Seigneur. At your mercy. Ta miséricorde. Your mercy and your grace. Ta miséricorde et ta grâce. We will follow us. Nous suit. Don't leave us alone Lord. Ne nous laisse pas tout seul Seigneur. We don't want to leave you. Nous ne voulons pas te laisser. We don't want to draw away from you Lord. Nous ne voulons pas nous retirer. Nous éloigner de toi. Mais nous venons devant toi aujourd'hui. As we are. Comme nous sommes. Take us Lord. Bring us. Where we belong. We lift our hands towards you. Nous levons nos mains vers toi. We want to lift all the hands. Pure heart. Pure heart Lord. A heart. A heart. That has nothing against you this morning. That has nothing against anybody. A pure heart. A heart Lord. A heart Lord. That wants to follow. That wants to obey. That wants to walk. In holiness. Lord we worship you. We worship you. Oh we worship you Lord. Such a love like that. Such a love like that. An amour comme cela. Il y a certaines personnes ce matin. There are some people this morning. Leur cœur s'est un peu enduit aussi. Their hearts have gone hard a little bit. Un peu enduit aussi. A little bit hardened. Et qui flotte un peu. And they are floating around a bit. Indecisive. Irrisolue. Irrisolue. Not resolute. Mais nous avons besoin ce matin. But we need this morning. De rassembler nos pensées. To gather our thoughts. De les emmener. And bring them. Dans une seule direction. In one direction. De rassembler notre cœur. Gather our hearts. De l'emmener devant le trône de Dieu. Bringing it to the throne of God. Pour dire Seigneur. To say Lord. Melt my heart. Melt. Fais fort de mon cœur. Redonne à mon cœur la tendresse. Give to my heart again the softness. The tenderness. Pour que je puisse. So that I may. Continuer la route avec toi. Continue the road with you. Qui sont ceux ce matin? Who are those this morning? You want to lift up your hands. You want to say Lord. C'est moi. It is me. Tu sais Seigneur. You know Lord. Tu sais. You know. Que malgré que je t'aime. That even though I love you. But my heart has drawn away from me. But I come back this morning. Je reviens. I come back. Sans condition. Without any condition. Me jeter à tes pieds. Pardonne-moi Seigneur. Forgive me Lord. Pour mon cœur. En Dieu assis. Mon cœur. My heart. Irrésolu. Pardonne-moi Seigneur. Forgive me Lord. Peut-être que vous nous écoutez en ligne ce matin. Maybe you are listening to us online this morning. Et que vous vous trouvez dans cette situation. And you find yourself in this situation. Revenez. Come back. Revenez. Come back. Revenez entre les mains de votre Dieu. Come back in the hands of your God. Revenez à Lui ce matin. Come back to Him this morning. Un miracle va se passer. Un miracle va se passer. Le contact va de nouveau se rétablir. This contact will be restored once again. Vous n'allez plus vous sentir dans les airs. And you will no longer feel like you are floating. Vous allez ressentir que vous êtes dans la main de Dieu. You will feel that you are in the hand of God. Que le Seigneur. And that the Lord. You are holding you in His hands. Levez vos mains là où vous êtes. Lift up your hands where you are. Je prie avec vous. I will pray with you. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de l'Évangile. N'ayez pas honte de l'Esprit de Dieu. N'ayez pas honte. Ces quelques personnes que j'ai dit là. Chacun doit se reconnaître dedans. You know who you are. Si votre cœur s'est éloigné du Seigneur. Et que votre cœur est un peu dur. Votre cœur est un peu dur. C'est le moment de jeter les armes. It's time for you to let down your weapons. Et de s'humilier devant le Seigneur. Allons prier ce matin. Levez vos mains là où vous êtes. Personne ne doit regarder personne. Do not look around you. Seigneur. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous pardonne. Tu es celui qui nous ramène. Tu es celui qui regagne notre cœur. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour ta patience envers nous. Merci parce que jamais tu n'abandonnes. Mais tu veux toujours. Tu persistes pour nous saisir. Saisis nos cœurs ce matin. Nous qui écoutons. Et que tous ceux qui écoutent aujourd'hui. Dont le cœur est éterrant. Reviennent Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Et je crois de tout mon cœur. Que tu fais ce miracle. Que tu touches les vies ce matin. Que les choses ne vont pas être pareilles. Parce que tu es le Dieu qui change. Qui change nos cœurs. Qui nous relève. Et qui nous restaure. Nous donnons gloire à ton nom ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur. Quand tu es le souverain roi. De la terre et du ciel. Nous louons ton nom ce matin, Seigneur. Nous célébrons ton nom. Toi, notre Dieu qui est dans les cieux. Et qui est dans nos cœurs en même temps. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons rester connectés avec ton esprit. Nous te louons ce matin, Seigneur. Levons nos mains et louons le Seigneur. Alléluia. 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 Nous louons le Seigneur. Nous nous réjouissons dans la présence du Seigneur. Alléluia. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tellement reconnaissants ce matin, Seigneur, pour ta parole et pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Où serions-nous ? Et que ferions-nous sans toi ? Merci, Seigneur. Nous allons prendre la table du Seigneur ensemble ce matin. Et je me souviens de ce que Paul a partagé dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il parlait du peuple d'Israël et il dit au verset 2 que tous étaient baptisés avec Moïse dans la nuée et que tous ont mangé de la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu du même, du même, de la même source parce qu'ils ont bu de ce rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Et ce matin, alors qu'on boit de cette coupe et qu'on partage du corps du Seigneur nous sommes tous dans le même corps de Christ. Nous sommes un. Un avec lui et un les uns avec les autres. Et on peut s'identifier à lui. On peut se soutenir les uns les autres. On peut donner nos vies à lui et nous donner nos vies les uns aux autres. Donc nous allons venir et prendre la communion du Seigneur ce matin. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501